Nous allons maintenant nous intéresser à la notion de flux électrique. Le flux, de manière générale, est une mesure physique qui informe sur la quantité de lignes de champ qui va être captée par une surface. Ce n'est pas nécessairement réservé aux lignes de champ électriques, ça pourrait être par exemple un flux lumineux, un flux électrique ou un flux magnétique. Si je viens dessiner des lignes de champ et que je viens tracer une surface quelconque, la surface va venir capter un certain nombre de lignes de champ. Plus le nombre de lignes va être important, qui va avoir été capté, plus le flux va être important sur cette surface-là. Le flux est toujours associé à la notion de surface. Combien de lignes la surface va être en mesure de capter? Ça va dépendre de quoi? C'est sûr que plus le nombre de lignes va être important, c'est-à-dire plus le champ va être intense, plus je vais avoir un flux électrique qui va être intense aussi. Pourquoi? Parce que le nombre de lignes captées par la surface que j'ai dessinée va augmenter. On dit que le flux dépend de l'intensité du champ électrique. Ça va dépendre aussi de l'orientation du champ et de la surface. Regardez ici la surface, si je la fais tourner. Le nombre de lignes qui vont être captées par la surface va diminuer. Voyez-vous que j'ai moins de lignes à mesure que je tourne qui vont passer à la surface en question. Jusqu'à la fin, lorsque la surface est parallèle aux lignes de champ, elle n'écappe plus aucune ligne. Plus la surface va être perpendiculaire aux lignes de champ, plus je vais avoir un flux électrique qui va être intense. Le flux va aussi dépendre de l'air de la surface interceptant le champ. Vous aurez compris que plus la surface qui contient du champ va être importante, plus le flux électrique va être important aussi. Si je diminue la surface, le nombre de lignes interceptées par cette surface-là va diminuer dans le même sens. Regardons maintenant de plus près une analyse quantitative. Comment on fait pour calculer le flux électrique, par exemple? Je vais me dessiner une surface quelconque qui va être orientée avec un certain angle, comme ça, par rapport au champ électrique. On va se définir un vecteur surface, qu'on va appeler le vecteur A, pour R, A, I, R, E. Et à ce moment-là, ce vecteur surface-là est toujours perpendiculaire à la surface elle-même. Et la grandeur du vecteur A est proportionnelle à l'air de la surface en question. Donc, à la superficie de la surface en question qui contient du champ. C'est sûr que si je dessine ma surface beaucoup plus grande et que là, il n'y a plus de champ qui va passer à travers dans la partie extérieure, je ne compte pas cette surface-là. Il faut vraiment que ce soit une aire où il y a du champ qui passe à l'intérieur. Je vais venir tracer le champ qui va passer à travers la surface. Et on va venir dessiner l'angle qu'il y a entre le champ et la surface, que je vais appeler θ entre E et A. Par définition, le flux, le symbole c'est un phi, donc c'est une lettre grecque. Flux électrique, j'ai mis un E pour dire que c'est électrique, est égal à E, A, cosinus θ entre E et A. Parce que plus le champ est intense, on a vu que plus le flux va être intense, plus la surface est grande, plus le flux va être grand. Et aussi, j'ai mis le cosinus de l'angle entre E et A. Donc, on voit que lorsque le vecteur, c'est important, je dis le vecteur surface, le vecteur A, s'il est parallèle au vecteur E, ça veut dire que la surface elle-même est perpendiculaire aux lignes de champ et le flux électrique va être à son maximum. Si le vecteur A est perpendiculaire au vecteur E, si le vecteur A est perpendiculaire au champ, à ce moment-là, le cosinus devient cosinus de 90 degrés et c'est là que le flux est minimal. Ce qu'on vient de voir, c'est le flux électrique et les unités, si on regarde la façon de le calculer, ça va donner comme unité des newtons mètres carrés par coulomb. On sait que le champ, c'est des newtons par coulomb qui vient multiplier la surface qui est en mètres carrés. Donc, c'est pour ça qu'on a des newtons mètres carrés par coulomb. Donc, on peut voir que le flux électrique peut être défini comme étant le produit scalaire entre le vecteur E et le vecteur A. On sait qu'un produit scalaire, c'est la grandeur du premier vecteur multipliée par la grandeur du deuxième vecteur multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, c'est pour ça que ça correspond bien à la définition d'un produit scalaire. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand la surface est plus complexe? Donc, si par exemple, je divise la surface en trois parties, je vais avoir une partie 1, 2 et 3. Je viens tout simplement tracer le vecteur A de la première partie, la deuxième et la troisième, ainsi que le champ correspondant et l'angle pour la deuxième et pour la troisième. Le flux total qu'il va y avoir sur la surface complète va être la somme des trois parties qu'on va venir calculer, qu'on va additionner. Donc, le flux total, ça va être égal à E1 A1 cosinus de l'angle entre le champ E et la surface A1 plus E2 A2 cosinus de l'angle entre le champ et la surface 2 et la même chose pour la troisième surface. Là, ici, dans l'exemple, le champ est constant, mais on pourrait avoir un champ variable aussi sur chacune des faces. Il faudrait faire notre somme tout l'autre. Et si la surface est encore plus complexe, on va être obligé finalement de faire une somme jusqu'à l'infini, c'est-à-dire de faire une intégrale et là, on va obtenir finalement l'expression générale du flux électrique. C'est celle qu'on va garder. Donc, le flux électrique, ça va être égal à l'intégrale sur toute la surface du vecteur E par le vecteur A pour lequel je vais faire un produit scalaire entre les deux. C'est l'intégrale de E.DA en produit scalaire. Et ça, ça correspond à notre expression générale du flux électrique.